On en vient à présent à cette affaire, sorcellerie ou maraboutage. On ne saurait décrire très exactement ce dont souffre à Maïmouna Foligallo depuis des années maintenant. La souffrance l'a poussée à sortir de sa réserve pour mettre au grand jour les actes subis par ceux qu'elle décrit comme ses bourreaux censés pourtant être ses parents directs. Selon elle, cette affaire serait une manipulation orchestrée par ses propres frères. C'est un reportage à grand format réalisé par Moussa Sefa-Kamara et Milamba. Maïmouna Foligallo, la quarantaine est le fruit des universités guinéennes ici de la 28e promotion filière pharmacie. Tout se passe bien pour elle. C'est entre 2009 et 2010 que la vie de la pauvre dame a basculé. Mon calvaire a commencé exactement en 2010. Au moment où je revenais d'un voyage à Dakar, j'étais accueillie par mon neveu en compagnie de deux de ses amis dans une autre voiture, autre que ma voiture. Quand j'ai demandé où est ma voiture, j'ai dit que la voiture est à la maison, de monter dans celle-là. Nous sommes montés, nous sommes arrivés à la maison familiale, nous avons ouvert mon appartement. J'ai trouvé que tout ce qui était là-bas était comme s'il y avait eu un cambriolage. Que ce soit l'armoire, les valises, le lit, tout était démonté et mis par terre. J'ai demandé ça, c'est qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils me disent, c'est pas toi qui as fait ça. J'ai dit, comment est-ce que je peux faire ça étant à Dakar ? Je lui dis, c'est pas possible, je ne peux pas déranger mon appartement comme ça. Mon frère m'a dit, tu sauras tout de suite, parce que c'est toi qui as fait ça, tu es une folle. Donc après, on me prend les deux jeunes en compagnie de mon neveu, ils m'attrapent, les autres me déshabillent. On me fait asseoir sur un tabouret. Après, ils sortent une chèvre noire, où tout ça là, c'est comme il y a de la barbe au niveau de la chèvre. Donc, ils dégorgent ça, ils prennent le sang, ils mélangent avec du lait et les excrémas de chèvre, on jette ça sur mon corps. Après, maintenant, je pleure parce que ça brûlait, ça fait très mal, comme si vous avez mis de l'alcool sur la plaie. Les approches techniques utilisées sont multiples, dites-elles. Celle qui est qualifiée de victime de troubles psych par des spécialistes tels que professeur Hassanba n'ignore aucune étape de sa mésaventure. Donc, eux, ils ont dit, maintenant, Lamine, on va l'envoyer à l'hôpital, on va continuer le traitement. Donc, le lendemain, ils m'ont amenée à l'hôpital au Cabano. Quand j'ai essayé d'expliquer tout ce qui s'est passé là au médecin, le médecin me dit, ah, c'est le premier signe de la maladie, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. C'est elle seule qui voit des choses qui ne sont pas normales, donc il faut qu'elles soient traitées. Donc, à partir de ce jour, ils m'ont injecté du gazepan, du holanzor, du tertian, beaucoup même. Les ordonnances sont là, vous pouvez les voir. Donc, ils m'ont internée là-bas pendant deux mois, deux semaines. Deux mois, deux semaines. La pharmacie a été toujours fermée. Et quand je suis sortie de l'hôpital là-bas, ils m'ont ramenée à la maison. Après, quand je suis revenue à la pharmacie ici, j'ai perdu une valeur de 15 millions. Parce que vous savez, s'il n'y a pas le courant, le médicament, il s'effrite. Ça se gâte, même si la date de péremption n'est pas arrivée. Mais déréglementée, tu ne peux pas le vendre parce qu'il n'est plus dans les conditions normales. Parce que la pharmacie, c'est la santé de la population. On doit veiller à tout ça. Tellement le degré des executions était élevé et inhumaine, Maïmouna Foli-Dialo a tenté de se rapprocher des sages et parents afin de voir clair avec ses frères consanguins. J'ai demandé les sages et les vieux, les parents. J'ai dit, ah, est-ce que M. Mamadou Lamine-Dialo, Al-Fabakar, Youssouf et autres, est-ce que nous sommes des frères ? Est-ce que nous sommes de même père, même mère ? Ils me disent, oui, c'est Hadjada Mahawa qui est votre mère et c'est Tierno Mamad Salu qui est votre père. C'est toi là, Benjamine. Parce que c'était tellement cruel que je ne pouvais pas imaginer qu'un frère de lait puisse te faire de ces choses aussi horribles. Pour écrire la lanterne de l'opinion publique, elle a mené des démarches auprès de la justice pour être rétablie dans ses droits les plus élémentaires. Et quand la présidente m'a vue, elle dit, ah, c'est elle, docteur Maïmouna Foli ? Elle dit, non, mais je n'en crois pas. Parce que moi, on m'a dit qu'elle mange maintenant à la poubelle. Donc elle était vraiment ébahie et étonnée. Tout de suite, elle a émis une ordonnance qui interdisait l'administration des substances psychiatriques. Et en même temps, elle a ordonné à ce qu'un collège de médecins siège autour de mon dossier. Donc c'est ainsi qu'ils ont fait, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est une lettre au niveau du professeur Hassanba. Donc malheureusement, le professeur Hassanba a confirmé le rapport du médecin soi-disant que j'ai une démence, qu'il faut qu'on me traite. Maïmouna Foli Diallo n'en croit pas toujours. C'est pourquoi elle exhibe ses preuves irrefutables pour apporter une démentie sur les allégations proférées à son égard. Je n'ai reçu aucun soutien. En 2019, mon frère Alpha Bacar m'a dit « Écoute, on va t'aider maintenant, comme tu es en faillite, j'ai un terrain à son Fonia, il faut le revendre, après je te ferai redemarrer ta pharmacie. » Ils voulaient parce qu'ils savent que je suis capable, donc j'ai revendu ça à 950 millions. Sur les 950 millions, il ne m'a donné aucun franc. Il m'a dit de faire une demande, j'ai fait la demande, mais il ne m'a jamais répondu. Donc quand ils ont besoin de moi, pendant ce temps-là, je ne suis pas folle. Vous comprenez, ils utilisent mes capacités et mes compétences. Maintenant, quand ils veulent me faire autrement, là, on dit qu'elle est folle. Imaginez-vous une folle qui vend un terrain à 950 millions. Maïmouna Foli Diallo a décidé de rompre avec le silence pour qu'elle puisse recouvrir sa santé, avoir sa liberté. Malgré toutes ses difficultés, elle continue d'exercer sa profession de pharmacienne, et cela en toute simplicité. Je suis fournisseur à la pharmacie Maya. On travaille correctement, non ? Oui, oui. Il n'y a pas de problème ? Pas de problème. D'accord. Vous êtes satisfait de mes commandes ? Pas de problème, merci. Vraiment satisfait. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada